Bonjour et bienvenue dans le focus de LDV Média. Aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir une écrivaine passionnée de musique et bien d'autres choses, Lady Vitens. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Lucienne Piochel, une autrice, mais pourquoi avez-vous choisi Lady Vitens comme nom d'artiste ? Parce que c'est un anagramme. C'est l'anagramme d'un nom d'une personne que j'aime vraiment beaucoup, qui est américaine, c'est M. Walt Disney. Et en faisant l'anagramme de Walt Disney, on tombe sur Lady Vitens. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre roman, Là où commencent les rêves ? Comment espérez-vous que les lecteurs réagissent à cette histoire ? Là où commencent les rêves, c'est une histoire qui est un petit peu inspirée aussi d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Stephen King. Et en fait, c'est des adolescents, il leur arrive des choses un petit peu originales dans leurs rêves. Et puis ensuite, on est transporté dix ans après et les conséquences de ce qui s'est passé quand ils étaient jeunes se répercutent dans leur jeune vie d'adulte. Et du coup, je pense que les lecteurs seront intéressés par cette histoire parce que justement, on a une partie ado qui va plaire aux ados et on a une partie un petit peu plus adulte qui plaira justement aux personnes un petit peu plus âgées. D'accord. Alors la musique que vous composez pour accompagner la fin de vos romans est une idée assez unique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette fusion de la musique et de l'écriture fonctionnent pour vous ? Alors à la base, moi, je suis musicienne avant d'être autrice. Et en fait, dans mon premier roman, d'Acapo, la musique a été composée à la fin parce que cette musique-là est un acteur principal de l'histoire. En fait, cette musique a été indispensable à l'histoire. Et puis, il se trouve qu'étant musicienne et également autrice, j'ai eu envie d'allier un petit peu les deux arts simplement parce que avant d'être autrice, je suis d'abord une grande lectrice et j'ai toujours trouvé très frustrant de finir un livre. En fait, on tourne la page, on se retrouve sur une page blanche et tous les personnages qui nous ont suivis pendant des jours, des semaines, on les perd. Donc, on retourne lire le résumé, on retourne voir à quelle année c'est sorti. Et puis, mais c'est frustrant quand même. Et du coup, moi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de composer une musique qui, pour moi, reflète un petit peu l'ambiance de mon histoire. Et puis, je me dis que les lecteurs qui sont allés jusqu'au bout de l'histoire, et bien, c'est que quelque part, ils ont aimé cette histoire. Donc, en écoutant la musique, ça leur permet de prolonger un petit peu ce qu'ils ont vécu dans mon histoire et ça leur permet de se remémorer un petit peu les bons moments qu'ils ont pu lire. Et voilà, j'ai trouvé ça plus intéressant et moins frustrant que de finir un livre juste en tournant une page. Il me semble que vous êtes en train d'écrire un troisième roman. Je ne sais pas si on peut en parler, mais quelle est l'intrigue de cette histoire ? Alors, moi, j'aime beaucoup écrire sur l'effet papillon, sur le temps, sur les miroirs aussi, parce que j'écris essentiellement du fantastique. Le troisième roman, ce sera basé sur une personne qui court pour remettre un petit peu sa vie dans l'ordre. Elle a vécu quelque chose qui a détruit sa vie, en fait. Et elle a mis du temps à s'en remettre et elle décide de retourner courir pour se remettre dans le droit chemin. Et en fait, en courant, elle va trouver différents objets qui vont la renvoyer dans son passé. Et elle se rend compte que tous les objets qu'elle va trouver en courant, c'est quelque part des pièces de puzzle. Et il faudra qu'elle remette tout dans l'ordre pour remettre dans l'ordre le grand puzzle de sa vie et être heureuse. Eh bien, merci Lady Vitens d'être venu sur notre plateau et à bientôt sur le focus d'LDV Media. Merci à vous. Merci à vous.